Adolf Hitler, il a tué 6 millions de juifs mais pas que, et on veut rien savoir des autres. Et vous savez qu'on risque d'être condamné juste pour faire un salut nazi. Mais sûrement vous savez pas qui c'est ce gars. Leopold II, des avenues à son nom, des statues à sa gloire. Le roi des Belges, mort en 1909, continue d'être honoré en Europe. Pas une goutte de sang sur les mains peut-être mais, l'homme qui s'appropriait le Congo pour le saigner à blanc, a 15 millions de morts sur la conscience. Ces photos vous allez les voir pour la première fois, prises en 1897 en Belgique. Un zoo humain. Dedans vous l'aurez compris, pas de lion, pas de girafes, pas d'éléphants mais, Keïta, Diawara, Dialou, Mamadou, Fatoumata, Sissé. C'est ça l'enblanc ? Dites-moi, c'est ça l'enblanc ? Révérends Père, Pasteur et chers compatriotes, Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, les richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie, avant que nous ne nous enrichissions. Ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les noirs jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les noirs au moyen des chicottes. Gardez leur femme à la mission pendant neuf mois, afin qu'elle travaille pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et oeufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les statuettes que vous gardez chez vous sont l'oeuvre de Satan. Confisquez-les, et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternerine au Vatican. Faites oublier aux noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet dix fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coque, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Adolf Hitler, il a tué 6 millions de juifs, mais pas qu'eux, et on ne veut rien savoir des autres. Et vous savez qu'on risque d'être condamnés juste pour faire un salut nazi. Mais sûrement vous ne savez pas qui c'est ce gars. Leopold II, des avenues à son nom, des statues à sa gloire. Le roi des Belges, mort en 1909, continue d'être honoré en Europe. Pas une goutte de sang sur les mains peut-être, mais l'homme qui s'appropriait le Congo pour le saigner à blanc a 15 millions de morts sur la conscience. Ces photos, vous allez les voir pour la première fois. Prise en 1897 en Belgique. Un zoo humain. Dedans, vous l'aurez compris. Pas de lion, pas de girafe, pas d'éléphant, mais Keïta, Diawara, Dialou, Mamadou, Fatoumata, Sissé. C'est ça l'homme blanc ? Dites-moi. C'est ça l'homme blanc ? Prévérant Père, Pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs, des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Ce que je recommanderais à vous, prêtres et Pasteur blanc, évangélisez les noirs jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les noirs au moyen des chicotes. Gardez leur femme à la mission pendant neuf mois, afin qu'elle travaille pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coques et oeufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les noirs ne deviennent riches. Pour ce père, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'oeuvre de Satan. Confisquez-les, et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier, en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet dix fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada